Salutations chers amis, vous êtes-vous déjà demandé si la Bible était vraiment vraie ? Pouvons-nous vraiment faire confiance à ce qu'elle dit ? Heureusement, Dieu nous a donné de nombreuses preuves sur lesquelles nous pouvons fonder notre foi. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre qui a passé plus de trois ans avec Jésus, marchant avec lui, parlant avec lui, et le voyant même glorifié sur la montagne de la transfiguration. Pourtant, Pierre nous dit que ces manifestations physiques ne sont pas la preuve la plus solide de la foi. Au contraire, il écrit, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites du bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Aujourd'hui, nous allons examiner brièvement la plus longue prophétie de la Bible, voir comment elle s'est remarquablement accomplie et pourquoi il est important pour nous de la comprendre aujourd'hui. En poursuivant notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », nous suivrons les traces de William Miller qui s'est étonné lui-même en étudiant attentivement la Bible verset par verset. Arrivés à Daniel 8 au verset 14, il a lu que le prophète Daniel avait entendu une voix céleste disant « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Déterminé à connaître la signification de cette prophétie, Miller demanda à Dieu de le guider en continuant à comparer les Écritures aidées d'une concordance biblique. En utilisant cette méthode et en lisant Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, verset 6, Miller a appris que dans les prophéties bibliques, un jour représente une année. En appliquant ce principe, il s'est rendu compte que la période de 2300 jours prophétiques représentait en fait 2300 années littérales. Par conséquent, le sanctuaire dont il est question dans Daniel 8 au verset 14 ne pouvait pas être le sanctuaire juif de l'Ancien Testament. Miller a suivi l'idée généralement acceptée à l'époque que dans l'ère chrétienne, la terre elle-même était le sanctuaire. Par conséquent, la purification du sanctuaire devait signifier que la terre sera purifiée par le feu lors du retour du Christ. De plus en plus enthousiaste, Miller conclut que s'il pouvait trouver le point de départ correct des 2300 jours ou années, il saurait quand cette période de temps se terminerait et donc quand Jésus reviendrait. Avec une passion nouvelle et plus profonde, Miller continua à étudier les prophéties. Dans Daniel 8, il ne trouva aucun indice sur le début de la prophétie des 2300 jours. Cependant, au chapitre 9, la séquence temporelle commença à devenir plus claire. Après la belle prière de Daniel, nous voyons l'ange Gabriel voler rapidement au secours de Daniel, lui disant qu'il est venu pour l'aider à comprendre la vision. A partir du verset 24, nous lisons, « Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un saut la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Et après les soixante-deux semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Qu'est-ce que cela signifie ? En étudiant attentivement le texte, William Miller a compris que les soixante-deux semaines prophétiques évoquées par l'ange représentaient 490 années littérales. Il se rendit également compte que le mot « fixer » dans ce verset signifie littéralement « retrancher ». Mais de quoi était-elle retranchée ? Ellen White explique « La période des 2300 soirs et matins étant seule mentionnée dans la vision, les 70 semaines ne peuvent être retranchées que de celles-là. » Il s'ensuit que cette période de 70 semaines fait partie des 2300 jours et que les deux périodes ont le même point de départ. Or, notons qu'en Daniel 9 au verset 25, « L'ange déclara que les 70 semaines commençaient avec le commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem. » Poursuivant ces recherches, Miller trouva la réponse à cette question dans Esdras 7 au verset 12 à 26. Bien, bien qu'il y ait eu des décrets antérieurs, l'histoire confirme que le décret le plus complet pour restaurer et reconstruire Jérusalem a été émis par Artaxerxes, le roi de Perse, en 457 avant Jésus-Christ. Maintenant que nous avons la date de départ de 457 avant Jésus-Christ, le reste de la prophétie se met parfaitement en place si nous appliquons le principe prophétique du jour et de l'année. Comme l'avait expliqué l'ange dans Daniel 9 au verset 25, « Il y aura sept semaines et 62 semaines, soit 483 ans jusqu'au Messie. » Le mot « Messie » signifie « Celui qui est au un » et à l'automne 27 après Jésus-Christ, le Christ a été baptisé par Jean et a reçu l'onction du Saint-Esprit. L'ange expliqua qu'il, c'est-à-dire Jésus, imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande et il le fera en étant exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Cela représente la période du ministère du Christ sur Terre, suivie de sa crucifixion trois ans et demi plus tard. Là encore, la prophétie s'est accomplie avec précision, puisque le Christ a été crucifié en l'an 31. Les trois ans et demi restant de cette semaine prophétique se sont terminés par le rejet définitif de l'Évangile par les responsables juifs de l'époque avec la lapidation d'Étienne en l'an 34 après Jésus-Christ. C'est alors que le message de l'Évangile fut étendu au monde entier. Stupéfait par l'accomplissement exact de la prophétie jusqu'à ce moment-là, William Miller réalisa qu'avec ces données en main, un simple calcul mathématique suffirait pour savoir quand les 2300 jours se termineraient. Comme la prophétie indiquait que les 70 semaines ou 490 jours seraient retranchés des 2300 jours, il restait donc 1810 jours prophétiques ou années littérales. A partir de l'an 34, 1810 années s'étendent jusqu'à l'an 1844 de notre ère. Par conséquent, les 2300 jours de Daniel 8 au verset 14 se terminent en 1844. Stupéfait, William Miller s'est rendu compte qu'il avait découvert bien plus que ce qu'il avait envisagé au début de son étude minutieuse de la Bible. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que Jésus n'est pas revenu sur Terre en 1844. Cette étonnante prophétie a-t-elle donc échoué tout à la fin ? Absolument pas. Au fur et à mesure que nous approfondissons cette étonnante prophétie, étonnante et merveilleuse, laissez-moi vous le dire, nous nous rendrons compte qu'il s'agit de bien plus que des chiffres, dates ou événements historiques. Nous verrons que Dieu nous parle directement, nous rappelons que notre temps est entre ses mains, qu'il est souverain sur tout, et que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je sais que pour certains d'entre vous, cette prophétie est toute nouvelle. D'autres la connaissent peut-être déjà, mais aimeraient mieux la comprendre. Je voudrais encourager chacun d'entre vous, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger le livre « La tragédie des siècles » sur le site inscrit sur votre écran où vous pourrez étudier cette prophétie biblique plus en détail. Une autre excellente ressource pour l'étude des prophéties bibliques se trouve sur le site itiswritten.study qui figure également sur votre écran. Chers amis, pour terminer, je vous invite à prier avec moi. Père aimant, merci de révéler des secrets et des informations spéciales à ton peuple par l'intermédiaire des prophètes que tu as choisis. Nous te demandons de nous aider à comprendre que nous vivons à la fin des temps, qu'il n'y a plus de prophéties temporelles après 1844, que nous vivons juste avant le retour imminent de Jésus. Aide-nous à nous intéresser à la Bible, à ses prophéties et à leur application pratique dans nos vies, alors que nous partageons avec d'autres la bonne nouvelle que Jésus a payé le prix de la vie éternelle pour nous par sa mort, sa résurrection et son ministère d'intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il enlèvera bientôt ses robes sacerdotales pour revêtir ses robes royales et venir nous chercher à son retour. Merci de nous écouter et de nous avoir révélé tant de choses à travers la Bible. Aide-nous à être des étudiants de la Bible qui se concentrent sur ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.